Parfois, il arrive qu'une sorte de pulsion intérieure nous pousse à entreprendre. Un semblant d'enthousiasme mêlé à un souffle créateur nous induisant une pensée profonde qui nous obsède. Nous sentons, au plus profond de nous, que cette pensée peut aboutir à une grande idée. Nous la sentons peu à peu émerger, sans réellement éclater au grand jour. Pour faire naître cette idée, les techniques ne sont pas bien nombreuses. L'acteur doit faire preuve d'une réflexion intense et d'une remise en question constante. Mais d'abord, un café. Ou deux. Mais les pensées de l'acteur s'égarent toujours dans la brume. Il doit réussir à la dissiper, à former des idées claires. A cet instant présent, le personnage peut choisir de rester dans la brume. Ou décider d'en sortir. S'en suit alors 100 à 400 pas. Certains cerveaux ont besoin de mouvements pour réfléchir. Un peu à la manière d'une dynamo qui rechargerait la batterie d'une lampe. Ça y est. C'est ici que débute la partie. La première phase consiste à mettre en place ce que l'on appelle la stratégie. L'acteur rassemble ses pensées et les place sur le plateau. Chacune de ses pensées vont être disposées côte à côte. Les pions représentent les pensées de notre acteur. Celles qui n'ont pas encore été développées en idées. Les tours, les cavaliers ou les fous représentent les idées annexes à l'idée principale. La reine, quant à elle, représente l'idée secondaire. Elle est intimement liée à l'idée principale et comme l'ensemble des autres pièces, elle ne peut survivre sans cette dernière. Cette idée principale, c'est le roi. Toutes les pensées et idées en dépendent. Si le roi tombe, l'ensemble s'effondre. Et c'est là que la partie devient intéressante. C'est un des moments les plus difficiles. Celui où on arrête d'être passif pour commencer à être actif. Et comme tout commencement, c'est un moment pouvant susciter la peur. L'acteur va devoir affronter ses propres doutes, ses propres peurs, pour parvenir à se prouver que ses idées tiennent la route. En théorie, la stratégie est simple. Conserver le maximum d'idées sans perdre l'idée principale. Mais en pratique, celle-ci devient beaucoup plus compliquée. La mise en place d'une stratégie permet à l'acteur de savoir ce qu'il doit faire. Ce dernier débute d'un point de départ pour parvenir à une finalité. Et chacun de ces mouvements seront alors pensés pour parvenir à cette dite finalité. Cela nous mène à la deuxième phase. Nous l'appellerons l'ouverture. Il est temps pour notre acteur de se lancer, d'affronter ses doutes et de placer ses premiers pions, tout en gardant la stratégie à l'esprit. Sauver le roi. Les mouvements s'enchaînent et les idées fusent. Mais tous ces mouvements, toutes ces idées, ne sont pas anodines. Chacune d'entre elles ouvre en faveur de la stratégie mise en place. Certaines idées subsistent, tandis que les moins abouties sont... Jusqu'à ce moment précis où la plupart des pièces sont développées sur le plateau. Le recours à la théorie des ouvertures n'est plus de mise et notre acteur doit désormais évaluer ses positions pour une éventuelle contre-attaque. C'est la troisième phase. Le milieu de jeu. Mais ce dernier se met à hésiter et se remet en question. Peu à peu s'installe le doute. La brume réapparaît autour de notre acteur. Les idées se mélangent, s'entremêlent et créent un schéma complexe dans son esprit. Certaines idées, lui paraissant stable au début, se déséquilibrent jusqu'à toucher le sol. La pression monte, l'espoir s'envole et notre acteur se retrouve confronté à ce qu'il redoutait de plus. L'échec. Deux solutions s'offent alors à lui. Soit l'acteur s'obstine à foncer dans le mur, risquant de se retrouver coincé au fond d'une impasse, soit ce dernier décide de prendre du recul en espérant trouver une solution. Cette solution, c'est la quatrième phase. La tactique. Là où la stratégie consistait à savoir ce que l'on doit faire lorsqu'il n'y a rien à faire, la tactique, elle, consiste à savoir ce qu'il faut faire lorsqu'il y a quelque chose à faire. Analyser les possibilités, trouver la faille et exécuter le mouvement. La bataille fut rude et les concessions nombreuses. Mais peu à peu, la lumière réapparaît au fond du tunnel. Jusqu'à parvenir à ce qui pouvait lui paraître impossible il y a à peine quelque temps. Un retournement de situation poussant l'adversaire à battre en retraite. Mais le moment n'est pas opportun pour baisser sa garde. Notre personnage se doit de garder la tête haute car la phase décisive de la partie s'apprête à débuter. La finale. C'est ici que tout se joue. Il ne reste plus que quelques pièces sur l'échec. Certaines nous paraissaient dès le départ être des éléments essentiels. Tandis que d'autres n'avaient jusqu'alors jamais attiré notre attention. désormais chacune des pièces restantes a une haute importance. La concentration des deux adversaires est à son apogée. Notre acteur doit redoubler d'efforts pour parvenir à ses fins. Avancer le cavalier emporter sa tour perdre son cavalier par le pion protéger le roi fuir la reine éloigner le cavalier la semer surveiller ses arrières placer sa tour à un endroit stratégique faire fuir le fou emporter le pion avec la reine perdre sa reine feindre que perdre sa pièce maîtresse n'était pas prévu. Avancer le cavalier échec pousser le roi dans ses retranchements attaquer l'avant-garde emporter le fou échec pousser à sacrifier la reine échec observer le roi tenter de fuir détruire la dernière défense fatiguer l'ennemi construire sa défense laisser l'ennemi espérer un rebondissement prendre du recul à nouveau perdre son cavalier venger ce dernier échec et mat de réine ... ... ... Il arrive que nos convictions et notre motivation nous permettent de repousser nos doutes et peurs. De temps à autre, mettre certaines idées de côté permet d'endurcir notre idée principale, afin de la porter à son incandescence. Mais cela n'est qu'une part du processus de création. L'hésitation peut ressurgir à tout moment, place désormais à la réalisation. ... 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